Votre énergie va là où va votre attention. Nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. Comprendre comment reprogrammer son cerveau est la clé pour mener une vie plus épanouie. Nous souffrons tous plus ou moins d'anxiété au quotidien, de mal-être et même de dépression pour certaines personnes. Et dans un instant, nous allons justement découvrir les techniques utilisées par le docteur Joe Dispenza pour reprogrammer son cerveau afin de détruire toutes les pensées négatives. Joe Dispenza est passionné par la neuroscience et la physique quantique et il enseigne à de nombreuses personnes certaines astuces secrètes permettant de reformater son cerveau pour pouvoir guérir de certaines maladies, de limiter l'anxiété et surtout afin d'être heureux. La neuroscience nous enseigne que notre cerveau est modelable, ce qui signifie qu'il est capable de se remodeler et de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Cela signifie que nous avons le pouvoir de changer nos schémas de pensée ainsi que nos comportements pour atteindre une vie plus épanouie. La physique quantique, quant à elle, nous montre que notre réalité est influencée par nos pensées et nos émotions. En comprenant cela, nous pouvons utiliser cette connaissance pour reprogrammer notre esprit afin de créer une réalité plus positive. Pour arriver à de tels résultats, le Dr Joe Dispenza explique qu'il faut intégrer les cinq techniques suivantes à notre routine quotidienne. L'avant-dernière est la plus importante. La toute première astuce est très connue, mais très souvent mal comprise, c'est la méditation. Alors contrairement aux idées reçues, la méditation ne consiste pas simplement à croiser les jambes et à fermer les yeux, mais c'est bien plus profond que cela. Tout d'abord, il existe mille et une façons de méditer, mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment entrer dans cet état second. Il faut savoir que la méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et se connecter avec notre moi intérieur. Nous sommes constamment bombardés d'informations avec les réseaux sociaux, les pubs et la télévision, donc notre cerveau ne cesse de réfléchir. À cause de ce surplus d'informations quotidiennes, il est aujourd'hui plus que jamais extrêmement important de méditer si vous souhaitez mieux vous comprendre. Car en pratiquant régulièrement la méditation, vous pouvez développer une plus grande conscience de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permettra de les observer et de les changer si nécessaire. Pour ce faire, vous devez déjà commencer par éteindre tout ce qui est susceptible de vous perturber, comme le téléphone, la télé et autres. Ensuite, vous allez devoir vous rendre dans un endroit calme où vous allez pouvoir vous détendre. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, peu importe, mais vous devez être à l'aise et imperturbable. Consacrez une quinzaine de minutes à cette activité, puis fermez vos yeux. L'objectif ça va être de faire le vide dans sa tête et de ne plus penser à rien. Pour y arriver, vous devez respirer lentement et vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous devez bloquer toutes les autres pensées en vous concentrant uniquement sur votre respiration afin de faire le vide intérieur. Vous pouvez vous aider en écoutant une musique calme. L'objectif est de faire le vide dans sa tête durant une quinzaine de minutes afin de se concentrer uniquement sur soi-même. Ainsi, vous allez entrer en état de phase et vous allez être détendu au maximum. Cela permet d'une part de se relaxer, mais également de réduire considérablement l'anxiété et d'augmenter votre bien-être quotidien. Il est également possible de méditer en vous baladant dans la forêt ou en faisant du sport, mais il faut impérativement être dans un lieu où vous n'avez pas besoin de réfléchir ni de vous inquiéter. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes le font chez eux dans une pièce au calme. Faites ce type d'exercice une fois par jour pendant un mois et vous allez voir que les résultats sont surprenants. La seconde astuce du Dr. Joe Dispenza est de travailler sur la visualisation. La visualisation consiste à imaginer vivement les résultats que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous décidez de commencer un régime, l'objectif va être de s'imaginer avoir déjà perdu vos kilos en trop afin de ressentir les émotions positives de cet accomplissement personnel. Car le fait de ressentir ces émotions en avance va activer en vous le principe de la loi de l'attraction ce qui vous rapprochera davantage de votre but. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais en bref, la loi de l'attraction consiste à attirer à nous ce qui vibre comme nous. Donc si vous avez des pensées positives, vous attirerez également des événements positifs. Mais la visualisation ne s'arrête pas là puisque le fait de s'imaginer avoir déjà atteint un but vous permet également de le continuer bien plus facilement. Car très souvent, lorsqu'on se fixe un objectif, nous avons tendance à nous décourager avant l'arrivée des premiers résultats. Alors qu'à l'inverse, le fait de s'imaginer avoir déjà atteint cet objectif va vous permettre de le continuer sans y prêter attention et ainsi de le réussir beaucoup plus facilement. Si vous lancez un business, le principe est le même. Vous devez vous imaginer le réussir en vous imaginant avoir déjà beaucoup d'argent. Ainsi, cela limitera votre sécrétion de cortisol, soit l'hormone du stress, et vous pourrez donc continuer vos projets plus aisément. En visualisant régulièrement vos objectifs et en ressentant les émotions positives qui y sont associées, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour croire en ces possibilités et les manifester dans votre réalité. La troisième technique, qui fonctionne extrêmement bien, consiste à intégrer à votre quotidien les affirmations positives. Celles-ci sont des déclarations que vous vous répétez régulièrement pour renforcer vos croyances positives. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous regarder dans un miroir en vous disant que vous êtes le meilleur à voix haute, mais vous pouvez simplement le faire dans votre tête à n'importe quel moment de la journée. L'objectif, c'est simplement de ne plus laisser de place aux pensées négatives dans votre tête. À chaque fois que la petite voix dans votre tête vous rabaissera, vous la contrerez instantanément par une pensée positive, vous disant l'inverse. Par exemple, si vous pensez ne pas être capable de faire un régime, dites-vous que vous êtes largement capable de le réussir et que vous allez vous le prouver. En réalité, apprenez à vous aimer et forcez-vous à prendre le dessus sur ce genre de pensée néfaste à votre bien-être. En fait, très souvent, nous nous auto-rabaissons et le but des affirmations positives est d'augmenter au maximum le nombre d'affirmations positives par jour, afin que ça devienne un automatisme pour notre cerveau. Le cerveau ne fait qu'entretenir vos pensées, donc si vous pensez en mal votre cerveau, vous redonnera de mauvaises pensées. À l'inverse, en s'efforçant d'être positif au quotidien, votre cerveau va intégrer cette valeur en vous proposant davantage de pensées positives. Encore une fois, bien sûr que cela ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est un travail constant à effectuer. Mais je pense honnêtement que ce devrait être l'objectif de n'importe quel être humain de réussir à réellement être heureux. Certes, c'est un travail mental constant, mais il en vaut la peine, car une fois acquis, votre vie ne sera que meilleure. Apprendre à vous aimer vous fera aimer la vie. Encore une fois, essayez cette astuce pendant minimum 30 jours, et vous me direz en commentaire comment cela a changé votre vie. On arrive donc à la quatrième technique, qui est une des plus importantes pour le bien-être personnel, c'est d'éprouver de la gratitude. La gratitude est une pratique puissante pour reformater votre esprit vers le positif. Prenez le temps chaque jour pour exprimer votre reconnaissance envers les choses positives de votre quotidien. Je me doute que de nombreuses personnes regardant cette vidéo ont subi de grands traumatismes dans leur vie, mais il faut tout de même s'efforcer à éprouver de la gratitude sur les petites choses qui en valent la peine. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Il est donc important de ne pas s'arrêter là et de se relever coûte que coûte. Vous ne pouvez pas laisser un événement vous briser à tout jamais, mais vous devez vous relever. Même si vous tombez à terre, l'important est de réussir à se redresser en se raccrochant à la petite lueur d'espoir. Durant une vie complète, tout être humain subit forcément un événement catastrophique, mais il est impératif de trouver la force mentale pour se relever. Se forcer à aller de l'avant dans un premier temps, puis réussir à prendre le dessus sur son esprit dans un second temps. Rien n'a le droit de vous rendre triste, mais tout a le droit de vous rendre heureux. La gratitude peut s'éprouver de multiples manières différentes, que ce soit en réalisant de bonnes actions, en vous rattachant au petit plaisir de la vie, mais également en vous fixant un objectif de vie. Avoir un objectif de vie est primordial, car le fait d'avoir un but va vous permettre de suivre un chemin précis et ainsi d'avoir une bonne raison de vous lever chaque matin. Avoir un objectif, c'est savoir où l'on va. Donc veillez toujours à vous rappeler qu'en éprouvant de la gratitude, vous vous concentrez sur le positif et vous créerez une attitude positive qui se reflètera dans votre réalité. La dernière astuce du Dr Joe Dispenza consiste à s'auto-analyser. Prenez le temps de vous observer et d'identifier les schémas de pensée négatifs ou limitants. La méditation vous permettra également de vous auto-analyser à la troisième personne. Il est parfois nécessaire d'apprendre à se voir d'un point de vue extérieur afin de mieux se juger et ainsi de repérer les choses à améliorer. Pour réussir une auto-analyse, il faut d'abord se rendre dans un lieu calme comme votre chambre par exemple. Ensuite, de même que pour la méditation, vous allez devoir couper toutes les distractions. Vous allez maintenant pouvoir fermer vos yeux et vous concentrer sur vous-même. Comme pour la méditation, vous allez devoir dans un premier temps faire le vide intérieur. Une fois votre esprit libéré de toute pensée, vous allez devoir vous imaginer vous regarder à la troisième personne. Dans votre esprit, vous allez analyser votre mois, votre semaine et votre journée afin de repérer les schémas de pensée négatifs, en clair ce que vous avez bien fait et mal fait. Une fois que vous les avez identifiés, mettez en place une discipline ayant pour but d'améliorer ses défauts. Par exemple, supposons que la semaine dernière vous avez été très peu productif sur votre projet. L'objectif va être de mettre en place une discipline stricte afin d'être davantage productif la semaine suivante. Cela fonctionne également pour les affirmations négatives. Par exemple, supposons que cette semaine vous avez été extrêmement stressé. Alors vous allez essayer de trouver une solution pour l'être moins la semaine suivante. cela vous permettra de vous améliorer de jour en jour et de ne pas laisser les problèmes s'accumuler. Gardez toujours à l'esprit que pour chaque problème, il y a une solution. En utilisant ces techniques de manière cohérente et en y consacrant du temps et de l'énergie, vous pouvez réussir à reprogrammer votre cerveau afin d'avoir une vie plus épanouie. Rappelez-vous que cela demande de la pratique et de la persévérance, mais que les résultats en valent la peine. Imaginez-vous avoir la capacité d'attirer à vous tout ce que vous désirez. Et si je vous disais qu'en réalité, cela est réellement possible ? Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de l'attraction, un concept qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. La loi de l'attraction, c'est l'idée que nos pensées et nos émotions attirent à nous des expériences similaires. En d'autres termes, si nous pensons à des choses positives, nous attirerons des choses positives dans notre vie. Et si nous pensons à des choses négatives, nous attirerons des choses négatives. Plus précisément, la loi de l'attraction est un principe universel qui stipule que les choses similaires s'attirent. Cela signifie que si nous pensons à des choses positives, nous attirerons à nous des choses positives. Et si nous pensons à des choses négatives, nous attirerons à nous des expériences similaires. La loi de l'attraction fonctionne à travers nos pensées et nos émotions. Nos pensées et nos émotions créent une vibration qui attire à nous des choses semblables. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement de cette loi, il faut d'abord expliquer ce qu'est la loi de la vibration. La loi de la vibration est un principe universel qui stipule que tout dans l'univers est en vibration. Cette vibration est une énergie qui est émise par tous les objets, y compris les humains. C'est-à-dire que chaque chose est composée d'énergie, que ce soit un téléphone, une table, un chien, peu importe mais chaque chose de notre monde vibre à une certaine fréquence. On ne peut pas le voir à l'œil nu car cela se passe dans le monde de l'infiniment petit. Tout comme le vent, on ne le voit pas mais on le ressent. C'est à ça que servent nos sens. En reprenant le principe que les énergies similaires s'attirent, cela signifie que si nous vibrons à une fréquence élevée, nous attirerons des choses qui vibrent à une fréquence similaire. Le lien entre la loi de la vibration et la loi de l'attraction est que nos pensées et nos émotions influent sur notre vibration. Si nous pensons à des choses positives, nous vibrons à une fréquence élevée. Et si nous pensons à des choses négatives, nous vibrons à une fréquence basse. Par conséquent, si nous voulons attirer de bonnes choses dans notre vie, nous devons nous concentrer sur nos pensées et nos émotions positives. C'est de cette manière que nous attirerons à nous de meilleurs événements. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience dans votre vie, mais par exemple après avoir regardé un film d'horreur, le monde autour de vous paraît tout de suite angoissant. Et parfois même, on attire réellement des événements angoissants. A l'inverse, lorsque l'on pense en bien, le monde autour de nous nous paraît tout de suite beaucoup mieux, moins stressant et plus apaisant. De plus, il faut comprendre que la perception de la réalité est propre à chacun. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui n'a aucune confiance en elle. Cette même personne marche dans la rue, puis elle aperçoit au loin trois individus qui la regardent en souriant. automatiquement, cette personne va penser que ces individus se moquent d'elle. Pourtant, ce n'est peut-être pas le cas, mais elle y croit donc ce sera vrai pour elle. A l'inverse, prenons l'exemple d'une autre personne très sûre d'elle et très confiante. De même, elle aperçoit au loin trois individus qui la regardent en souriant. Mais à l'inverse, comme cette personne est sûre d'elle, elle est persuadée que ces individus l'admirent. Et comme elle y croit, ce sera sa version de la réalité. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que la perception de la réalité est dans l'œil de celui qui regarde, ou plutôt dans l'esprit. En adoptant un état d'esprit positif, votre vie s'épanouira automatiquement. Je le répète souvent, mais bien sûr que ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un état d'esprit quotidien à adopter. Et pour ce faire, je vous invite à pratiquer la méditation. Les affirmations positives et la gratitude. Pour en revenir à ces deux lois, voici quelques exemples de la façon dont la loi de la vibration et la loi de l'attraction fonctionnent ensemble. Si nous nous sentons heureux et reconnaissants, nous vibrons à une fréquence élevée. Cela attirera des choses positives dans notre vie, comme la santé, l'abondance et l'amour. Si nous nous sentons stressés ou anxieux, nous vibrons à une fréquence basse. Cela attirera donc des choses négatives dans notre vie, comme les problèmes de santé, les difficultés financières et les relations difficiles. Il est important de noter que la loi de la vibration et la loi de l'attraction ne sont pas des lois scientifiques. Elles sont des principes qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vie. Il est également important de savoir que la science n'est pas en mesure de tout expliquer par manque de matériel. Les progrès de la science avancent au même rythme que les innovations technologiques de notre monde. Donc peut-être que certaines choses, comme la loi de l'attraction et de la vibration, ne sont pas explicables scientifiquement pour l'instant. Mais qu'elles le seront peut-être dans plusieurs années, lorsque l'humanité aura développé le matériel scientifique nécessaire pour l'étudier. Il faut savoir que la loi de l'attraction n'a pas été inventée par une seule personne. Elle est basée sur des concepts qui ont été développés par de nombreux philosophes et penseurs, notamment Platon, Pythagore, Épicure et Thomas d'Aquin. Le terme « loi de l'attraction » a été popularisé par le mouvement de la nouvelle pensée qui a émergé aux États-Unis au XIXe siècle. Les penseurs de la nouvelle pensée, tels que Ralph Waldo Emerson, Mary Baker Eddy et Phineas Parkhurst Quinby, ont affirmé que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre réalité. Au XXe siècle, la loi de l'attraction a été popularisée par des auteurs tels que Napoleon Hill, Rhonda Byrne et Bob Proctor. Ces auteurs ont écrit des livres et des programmes de développement personnel qui enseignent comment utiliser cette fameuse loi pour améliorer sa vie. Selon plusieurs témoignages, de nombreuses personnes affirment avoir obtenu des résultats positifs en appliquant les principes de cette loi. Il est donc important de comprendre comment bien l'utiliser afin d'attirer l'abondance. Pour utiliser cette loi dans l'objectif de manifester à nous tout ce que l'on souhaite, il faut d'abord changer nos paradigmes. Un paradigme est une croyance ou une perception qui influence notre façon de penser et d'agir. Si nous avons des paradigmes limitants, nous attirerons des expériences limitantes. Par exemple, si nous pensons que l'argent est rare, nous attirerons des expériences de manque d'argent. Il faut donc savoir qu'il y a suffisamment de richesse dans ce monde pour chacun d'entre nous. En devenant riche, un autre ne deviendra pas pauvre. Donc, pour changer nos paradigmes, il faut d'abord les identifier. Une fois que nous les avons identifiés, nous pouvons commencer à les remplacer par des paradigmes plus positifs, comme par exemple le fait de penser qu'il y a suffisamment de richesse pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Il est impératif de se concentrer sur nos pensées et nos émotions afin de visualiser ceux que nous souhaitons dans notre vie. Vous devez avoir une image claire de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Une somme d'argent, un métier ou un bien matériel, mais il faut avoir un but précis. C'est ainsi que vous allez vibrer à la même fréquence que celui-ci, car votre fréquence s'alignera automatiquement à celle de votre objectif, ce qui facilitera sa rencontre dans la vie réelle. Sachez que tout ce que vous cherchez, vous cherche aussi, tout comme deux aimants s'attirent l'un à l'autre. Ainsi, inconsciemment, vous allez réaliser des actions vous menant à cet objectif, puis des opportunités apparaîtront à vous. Et petit à petit, vous vous rapprocherez de ce but. Pour augmenter davantage votre fréquence vibratoire, veillez à être reconnaissant de ceux que vous avez déjà, en éprouvant de la gratitude. Vous pouvez être reconnaissant envers votre famille, vos amis, votre animal de compagnie, votre santé, l'univers, mais l'objectif est de trouver au moins une chose pour laquelle vous êtes capable d'éprouver de la gratitude. Ainsi, concentrez-vous sur cette chose qui vous rend heureux afin de continuer à avancer. Chaque jour, vous continuerez à faire ou à chercher cette chose qui vous fait vibrer, cette chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Apprenez à devenir la personne que vous êtes au fond de vous. Un autre critère extrêmement important est de s'entourer de personnes positives. Chaque personne dégage une énergie, donc une personne toxique risque de nuire à votre bien-être mental en vous rabaissant, ou par sa simple présence. A l'inverse, s'entourer de personnes positives vous aidera à voir la vie sous son meilleur angle. Pour ma part, je pense qu'en appliquant ces principes dans nos vies, elle ne peut être que mieux. Le monde est un miroir de nos pensées, car ce que nous pensons, nous le devenons. La cigarette, le sucre ou la suralimentation sont en réalité toutes des addictions dont nous souffrons tous plus ou moins au quotidien. Les addictions sont des troubles complexes qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale. Elles peuvent être difficiles à briser, mais il existe des méthodes qui peuvent aider. Dans cette vidéo, nous allons explorer une approche basée sur la neuroscience et la physique quantique dans le but de reprogrammer votre esprit afin de vaincre tout type d'action sur une base de neuf jours. Neuf jours, c'est le temps que met en moyenne notre esprit pour adopter une habitude, mais c'est également le temps qu'il lui faut pour la perdre. Pour la perdre, il va falloir intégrer une nouvelle habitude sans cette addiction, qui remplacera l'ancienne qui avait l'addiction. Vous adopterez ainsi la bonne habitude de ne plus faire cette mauvaise habitude. Dans le domaine de la neuroscience, notre cerveau se définit comme une machine complexe, qui apprend et s'adapte constamment. Les addictions se développent lorsque notre cerveau crée des associations positives avec une substance ou un comportement. Ces associations sont renforcées par la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle dans le plaisir et la récompense. Lorsque l'on consomme un aliment sucré, par exemple, notre cerveau va prendre goût à ce plaisir rapide, et il va donc vous en redemander. À ce moment précis, vous avez deux choix, soit de céder à la pression en mangeant du sucre, ou alors de lutter et de stopper cette envie. Si jamais vous cédez en remangeant du sucre, alors vous rompez une fine barrière mentale. Et petit à petit, ce sera de plus en plus difficile de lutter, et vous prendrez ainsi l'habitude de consommer des sucreries à tout vase. La physique quantique quant à elle nous apprend que la matière et l'énergie sont en constante interaction. Cela signifie que notre esprit et notre corps sont en constante interaction avec le monde qui nous entoure. En reprenant l'exemple de l'aliment sucré, lorsque vous allez penser à ingérer ce type d'aliment, vous allez dégager une énergie qui va plus ou moins vous attirer à cette sucrerie. Ainsi, le fait d'avoir pensé à cet aliment sucré va vous diriger jusqu'à lui afin de le consommer. Ce n'est pas de la magie, mais simplement une explication brève du monde quantique. En souhaitant avoir quelque chose de précis, vous allez agir de manière à vous rapprocher de ce but. Ce sont des éléments tellement petits que nous n'y prêtons pas attention, et parfois même nous nions leur existence. Pourtant, en comprenant plus en détail le monde quantique, il est bien plus simple pour nous de comprendre notre fonctionnement. Donc, en utilisant les principes de la neuroscience et de la physique quantique, il est possible de reprogrammer son esprit pour briser une addiction. Cette approche repose sur les principes suivants. Le premier commence par changer son état d'esprit. Cette étape consiste à modifier notre état d'esprit afin de nous concentrer sur les aspects positifs de la vie et sur ceux que l'on veut accomplir. Par exemple, pour arrêter de fumer des cigarettes, il va falloir dans un premier temps vous focaliser sur les éléments positifs que vous obtiendrez en arrêtant. Avant de vous dire la suite, je sais qu'arrêter de fumer est difficile. Mais cela reste tout de même qu'une addiction, vous allez voir. Cet exemple marche pour tout type d'autres addictions. C'est simplement une illustration. Donc, revenons-en à la cigarette. En vous focalisant sur les choses positives que vous obtiendrez en arrêtant de fumer, vous allez créer dans votre esprit une image de ceux que vous obtiendrez en arrêtant. Cette image sera donc votre récompense à long terme. Le problème avec les addictions, c'est qu'il en faut plus pour les anéantir. Alors, il va falloir s'auto-dégoutter de la cigarette. Ça peut paraître bizarre, mais votre esprit est capable d'apprendre à aimer n'importe quoi. Mais il est aussi capable de détester n'importe quoi. Donc vous êtes réellement capable de vous auto-dégoutter de la cigarette. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il va falloir lire des articles sur les effets négatifs de la cigarette. Apprendre à aimer votre corps afin de vouloir sincèrement arrêter, mais aussi en apprenant à se focaliser sur quelque chose de plus puissant. Par exemple, pour un sportif, il sera plus facile pour lui de vouloir réellement arrêter la cigarette s'il a comme objectif de vouloir devenir meilleur sportif. En fait, vous allez devoir vous créer un objectif à atteindre qui va à l'encontre de votre addiction. Pour l'exemple de la cigarette, vous pouvez utiliser le principe de devenir un meilleur sportif, donc forcément le fait d'arrêter la cigarette dans le but d'avoir un meilleur cardio. Mais pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas forcément l'objectif de devenir le meilleur sportif, il y a un autre objectif intéressant à viser. Celui-ci, c'est le but de devenir plus riche. Nous avons tous besoin davantage d'argent. Et il est important de savoir que si l'on fume un paquet de cigarettes par jour, cela nous coûte environ 300 euros par mois. En ayant pour objectif de s'enrichir, vous allez adopter le comportement de vouloir économiser votre argent et ainsi de vouloir l'investir pour votre avenir dans l'objectif que celui-ci vous rapporte de l'argent avec le temps. En adoptant cet état d'esprit d'investisseur, cela peut vous aider à stopper la cigarette car vous allez contrer cette envie de fumer par l'envie d'économiser. Mais je sais que ça ne suffit tout de même pas pour arrêter de fumer. C'est pour cela que nous allons passer au deuxième principe qui est la visualisation de votre objectif. Pour cette étape, il va être nécessaire de s'imaginer tout simplement stopper votre addiction. Prenez un instant et imaginez-vous tout simplement sans cette addiction. Apprenez à projeter votre esprit vers un point que vous avez décidé mentalement. A chaque fois que vous vous visualiserez sans cette addiction, vous créerez une image mentale de vous sans cette addiction. Et ce qui est intéressant avec nos images mentales, c'est que notre cerveau les mélange à celles de la réalité. C'est-à-dire qu'en nous imaginant arrêter de fumer, notre cerveau prend aussi l'habitude de ne pas fumer. Donc plus vous créez d'images mentales sans une addiction, plus il sera facile pour vous de la perdre. L'imagination est la force la plus puissante de l'univers car toute invention est d'abord une idée dans l'esprit d'un homme. Les mauvaises habitudes sont nées de la même manière, dans votre imagination. Vous allez donc devoir faire le chemin inverse en prenant l'habitude de ne plus faire cette addiction, en s'imaginant simplement sans celle-ci. Inconsciemment, vous remplacez une habitude par une nouvelle. Si vous arrêtez de fumer, c'est parce que vous prenez l'habitude de ne plus fumer. Tout est une question d'habitude. Si vous êtes capable d'en prendre une, vous êtes capable d'en perdre une. Mais c'est un travail constant à effectuer jusqu'à réussir à intégrer une nouvelle habitude à votre quotidien. Ainsi, vous allez rétablir de jour en jour des barrières mentales qui vous sépareront de votre mauvaise habitude. Il existe un autre exercice très puissant qui facilite la visualisation. C'est la méditation. Je le dis souvent, mais la méditation vous permet de faire le détachement entre votre corps et votre esprit. Vous ne serez plus perturbé par les bruits aux alentours, ni par votre corps, donc vous serez réellement avec vous-même. Il sera donc plus simple pour vous de vous imaginer sans une addiction pendant votre séance de méditation. Une autre astuce extrêmement importante, c'est l'acceptation. Savoir et ne pas se mentir est important. Lorsqu'on a une mauvaise habitude, il faut être conscient que celle-ci nous nuit. Prendre conscience de cela ne signifie pas de se rabaisser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez pris une mauvaise habitude et que vous n'arrivez pas à la supprimer que vous êtes nul ou quoi que ce soit. Nous avons tous des mauvaises habitudes, car elles vont et elles viennent, mais il faut juste apprendre à les faire partir lorsqu'on en a réellement envie. Vous devez apprendre à votre esprit à être plus fort que votre cerveau, afin d'être capable de faire tout ce que vous décidez intérieurement. A chaque fois que vous vaincrez une mauvaise habitude, il sera plus simple pour vous d'en vaincre une nouvelle et ainsi de suite. Il est également primordial de faire des changements radicaux dans sa vie, car une habitude se représente aussi par une action que l'on répète quotidiennement et naturellement chaque jour. Ça peut être la pause cigarette au travail ou le fait de manger lorsque l'on s'ennuie, par exemple. Dans cette situation, il va falloir combler cet ennui afin de remplacer ce temps-là par une autre habitude, comme le fait de travailler sur votre projet de vie. Supposons qu'entre 10h et 11h, je prenne l'habitude de grignoter et que je souhaite arrêter, alors je vais remplacer cette heure par de la lecture, par exemple. Cela permettra à mon cerveau de se focaliser sur une nouvelle tâche, afin qu'il oublie l'autre. Car lorsque l'on ne fait rien, que l'on procrastine par exemple, notre cerveau va s'ennuyer. Le problème, c'est que notre cerveau a constamment besoin d'être occupé pour se satisfaire. Il va donc souvent rechercher de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le plaisir et la récompense. Lorsque nous mangeons quelque chose de sucré, nos récepteurs du goût sucré dans la bouche, envoient un signal au cerveau. Ce signal active la libération de dopamine dans le striatum, une région du cerveau impliquée dans la motivation et le renforcement. Dans le cas de la nourriture sucrée, la dopamine nous motive à manger plus de sucre. Plus nous mangeons de sucre, plus notre cerveau s'habitue à la sensation de plaisir qu'il procure. Cela peut conduire à une dépendance alimentaire, car nous avons besoin de manger de plus en plus de sucre pour obtenir la même sensation de plaisir. Donc, en fait, nous allons habituer notre cerveau à un niveau X de plaisir, qu'il va vouloir retrouver à chaque fois. C'est pour cela qu'il ne faut pas céder à la pression, car plus vous allez céder et plus votre cerveau vous en redemandera. Voilà pourquoi nous augmentons en permanence nos mauvaises habitudes, nous mettons plus de sel dans nos plats, plus de sucre, et nous fumons davantage de cigarettes. Il est donc important de décider de les stopper définitivement, peu importe le temps que ça nous prendra, car ce qui compte, c'est l'intention. En prenant l'habitude de réaliser des activités pour notre bien-être, nous allons également ressentir du plaisir et de la satisfaction. Ce plaisir est aussi dû à la libération de dopamine. Donc, en prenant de bonnes habitudes, telles que le sport, la bonne alimentation et les satisfactions à long terme, vous allez habituer votre cerveau à voir ces activités comme des sources de dopamine. Il va donc inconsciemment vous redemander de faire ce type d'activité, et dans cette situation, ce sera des bonnes habitudes. Comme pour les mauvaises habitudes, votre cerveau va s'adapter aux bonnes habitudes, et elles feront partie de votre train de vie. Au fur et à mesure du temps, votre cerveau va s'habituer à ces nouvelles sources de dopamine, et finira donc par oublier les anciennes. C'est ainsi que vous remplacez une mauvaise habitude par une bonne. Il y a une dernière astuce qui est extrêmement puissante pour vaincre n'importe quelle addiction, c'est de réaliser votre objectif au jour le jour. Lorsqu'on se fixe une trop longue date, il est très fréquent de se décourager très rapidement au bout d'un jour, car le voyage nous paraît trop long. En revanche, gardez cette idée en tête, mais avancez au jour le jour. C'est-à-dire qu'au lieu de vous fatiguer mentalement en pensant sur plusieurs mois, concentrez-vous uniquement sur le fait de résister aujourd'hui. Retenez-vous de faire cette mauvaise habitude juste aujourd'hui. Chaque jour de plus où vous résisterez, vous deviendrez plus fort, et inconsciemment, vous allez intégrer l'habitude de ne plus faire cette habitude. Et c'est là qu'au bout de neuf jours, vous aurez oublié celle-ci. Ce sont les premiers jours les plus difficiles, car après, tout est bien plus simple. Essayez et vous verrez, car ça ne peut que vous rendre plus fort. Et vous verrez qu'une fois que vous êtes capable de faire cela, vous êtes capable de vaincre n'importe quelle autre addiction. Votre cerveau enregistre vos réussites. Il est donc toujours plus facile de faire quelque chose que vous avez déjà fait. C'est pour cette raison qu'en s'imaginant réussir quelque chose, votre cerveau croit qu'il a déjà fait. Donc c'est beaucoup plus simple de réussir. N'oubliez pas que nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. Chacun de nous a le potentiel de réaliser de grandes choses, mais nous devons d'abord modifier notre façon de penser, car nos schémas de pensée déterminent nos actions, et nos actions déterminent nos accomplissements. De plus, il faut savoir que notre personnalité est façonnée par nos croyances et nos expériences. Donc si nous voulons changer notre personnalité pour obtenir l'abondance et la réussite, nous devons d'abord changer nos croyances. Et pour ce faire, il existe trois techniques essentielles. La première, c'est d'utiliser la visualisation. La visualisation est un outil extrêmement puissant qui vous aidera à améliorer vos performances dans n'importe quel domaine, que ce soit le travail, vos relations amoureuses, ou même pour votre vie financière. Car celle-ci nous permet de nous concentrer sur nos objectifs et de nous préparer mentalement à les atteindre. Mais ce n'est pas tout, car elle possède réellement un pouvoir conséquent sur notre subconscient. Il faut savoir qu'en vous imaginant réussir, vous allez créer des images mentales de vous en train de réussir. Cela augmentera vos chances de réussir, car vous allez préparer votre inconscient à le faire. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'il est bien plus simple de faire quelque chose que vous avez déjà fait. Cela s'explique par le fait que nous avons tous des croyances limitantes. Par exemple, nous pouvons inconsciemment être persuadés que l'on ne peut pas être riche, ou que ça serait trop beau pour être vrai. Donc à chaque fois que nous allons entreprendre un projet pour devenir riche, comme créer une entreprise par exemple, nous allons nous auto-stresser par peur de réussir tellement que cela paraît fou pour nous. Le problème avec cela, c'est que nous allons automatiquement saboter notre projet par manque de confiance en nous-mêmes. Pour que cela ne se produise pas, il va falloir préparer votre esprit à la réussite. Et pour ce faire, il faut se voir en train de réussir. En s'imaginant atteindre un de vos objectifs, vous allez détruire une croyance limitante. En bref, plus vous allez vous imaginer réussir, plus vous remplacerez vos croyances limitantes par de bonnes croyances favorables à votre succès. Ainsi, vous aurez plus de facilité à entreprendre des projets, car vous aurez l'impression de l'avoir déjà fait. Cet effet se nomme le principe de la première fois. Ce principe s'explique par le fait que nous sommes confrontés à l'inconnu, donc nous avons peur, car des millions de possibilités s'offrent à nous. La première fois que nous faisons quelque chose, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Nous ne connaissons pas les risques ou les conséquences de notre action. Cette incertitude peut générer de l'anxiété et de la peur, et elle est très souvent la cause de nombreux échecs, car c'est une des plus grosses barrières mentales de l'esprit humain. Et ce principe est applicable dans de nombreux domaines de la vie, comme la première fois que l'on rencontre une personne, la première fois que l'on crée une entreprise, la première fois que l'on conduit, et ainsi de suite. Il faut donc se forcer à faire cette première fois dans le projet qui vous ambitionne afin de briser cette barrière mentale à tout jamais. Une fois celle-ci brisée, tout est bien plus simple, mais il faut faire le premier pas. Et justement, en visualisant clairement votre objectif à l'intérieur de votre esprit, vous allez endommager petit à petit cette barrière mentale, et il sera donc bien plus facile de la détruire une bonne fois pour toutes. Pour pratiquer la visualisation, il est important de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger selon votre préférence. Une fois que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et relâchez la tension de votre corps. Une fois que vous êtes détendu, commencez à visualiser votre objectif. Visualisez-vous en le vivant pleinement, en le sentant et en le touchant. Faites en sorte que votre visualisation soit aussi vivante et détaillée que possible, puis continuez ainsi durant quelques minutes. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et revenez à votre vie quotidienne. L'objectif est de répéter l'opération quotidiennement, un maximum de fois par jour. La première fois que vous visualiserez votre objectif, il faudra du temps pour vous plonger dans cet état de pensée. Mais au bout de quelques jours seulement, vous commencerez à le faire inconsciemment. Le but est simplement de prendre l'habitude de pratiquer la visualisation afin que ça devienne un automatisme par la suite. Il faut juste réussir à avoir la tête dans les nuages afin de divaguer dans vos pensées. Celles-ci doivent être positives, bien sûr. C'est pour cela que nous passons à la deuxième technique, qui est la répétition des affirmations positives. Cette technique est vraiment incroyable, puisqu'elle vous rendra davantage heureux de jour en jour, même si rien ne se passe. Fin cela est faux, car il va se passer quelque chose. Vous connaissez peut-être le principe de la loi de l'attraction. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, la loi de l'attraction est un principe qui affirme que nos pensées et nos émotions attirent des expériences similaires dans notre vie. En d'autres termes, ce sur quoi nous nous concentrons est ce que nous attirerons. Donc, en vous répétant quotidiennement des affirmations positives, vous allez inconsciemment attirer à vous ce à quoi vous pensez. C'est-à-dire qu'en pensant à réussir, vous attirerez la réussite. En pensant à l'amour, vous attirerez l'amour, et ainsi de suite. Mais outre le principe de la loi de l'attraction, le fait d'avoir des pensées positives va complètement changer votre vie. Chaque personne perçoit le monde différemment, en fonction de ses propres expériences, de ses croyances et de ses émotions. Une personne ayant des idées noires, c'est-à-dire une personne qui est déprimée, anxieuse ou qui a vécu des expériences négatives, aura tendance à voir le monde sous un angle négatif. Elle sera plus susceptible de remarquer les aspects négatifs de la vie, comme la violence, la pauvreté ou la maladie. Elle aura également tendance à se concentrer sur ses propres problèmes et difficultés. A l'inverse, une personne joyeuse, c'est-à-dire une personne qui est positive et optimiste, aura tendance à voir le monde sous un angle positif. Elle sera donc plus susceptible de remarquer les aspects positifs de la vie, comme la beauté de la nature, la gentillesse des gens ou la joie de vivre. Elle aura également tendance à se concentrer sur les bonnes choses de sa vie. Par exemple, imaginez deux personnes qui se promènent dans un parc. L'une des personnes est déprimée et l'autre est joyeuse. La personne déprimée va remarquer les poubelles, les graffitis et les personnes qui se disputent et elle va se sentir triste et dégoûtée par ce qu'elle voit. A l'inverse, la personne joyeuse va remarquer les fleurs, les oiseaux et les enfants qui jouent. Elle va se sentir heureuse et optimiste par ce qu'elle voit. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, car la perception de la réalité est un phénomène complexe qui est influencé par d'autres facteurs. Mais cependant, il est clair que nos pensées, nos émotions et nos expériences jouent un rôle important dans la façon dont nous percevons le monde. Donc il faut apprendre à voir la vie sous un meilleur angle, sous l'angle qui nous est favorable. Et pour ce faire, il faut s'efforcer de voir le bien autour de nous, car en voyant le bon côté des choses, vous finirez par oublier les mauvaises. Bien sûr, il y aura toujours des problèmes à résoudre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vous concentrant sur le positif, vous allez créer du positif dans votre vie. Le monde qui vous entoure paraîtra meilleur, mais il le deviendra également car inconsciemment, vous ferez en sorte de l'améliorer. Donc en se répétant des affirmations positives tous les jours, vous allez changer vos croyances en adoptant une vision plus positive de la vie en général. Vous serez plus enclin à entreprendre des projets, mais vous serez également en meilleure forme. Votre vie s'épanouira en tous points, que ce soit votre relation de couple, vos relations au travail et même votre situation financière. Il faut parfois s'efforcer d'adopter une philosophie de vie qui est favorable pour vous. Lorsque vous avez une pensée rabaissante envers vous-même, efforcez-vous de penser l'inverse. Par exemple, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de réussir, dites-vous que si, vous êtes capable d'atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixez. En vous répétant constamment des affirmations positives de ce type, vous allez augmenter votre nombre de pensées positives quotidiennes. De plus, cela va laver votre cerveau en supprimant vos anciennes croyances limitantes. Vous allez remplacer le négatif par le positif, ce qui attirera le positif dans votre vie. Pour mieux comprendre ce principe, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui était victime d'abus émotionnels. Elle se sentait sans valeur et incapable de réussir. Cependant, elle a décidé de changer sa façon de penser. Elle a commencé à se voir comme une personne forte et capable. Et elle a également commencé à se concentrer sur ses objectifs positifs. Au fil du temps, la femme a commencé à voir des changements dans sa vie. Elle a trouvé un emploi qu'elle aimait. Elle a rencontré un homme qui l'aimait. Et elle a commencé à se sentir bien dans sa peau. L'humain a donc le pouvoir de changer sa vie. Mais il faut être prêt à changer sa façon de penser afin de réaliser tout ce que nous voulons. Et pour réaliser tout ce que vous voulez, il va falloir mettre en place la troisième technique, qui est indispensable à n'importe quel accomplissement personnel. Celle-ci est l'action, qui est définie par notre capacité à agir dans le monde réel pour concrétiser nos rêves. Il faut savoir que l'action est la clé de la réussite. Car lorsque nous prenons des mesures concrètes vers nos objectifs, nous renforçons notre conviction que nous pouvons les atteindre. Sans action, il n'y a pas de réaction. Il est donc primordial d'agir. Si j'ai dit que l'action est la clé de la réussite, c'est parce qu'elle est la seule façon de mettre en œuvre nos rêves et nos objectifs. Si nous avons un rêve mais que nous n'agissons pas, nous ne pouvons pas le réaliser. Chaque action entraîne une réaction. Cela signifie que lorsque nous agissons, nous créons des changements dans notre environnement. Ces changements peuvent être positifs ou négatifs, mais ils auront toujours un impact sur notre vie. Lorsque nous agissons vers un objectif, nous créons une réaction favorable à notre réussite. Cela signifie que nous augmentons nos chances d'atteindre notre but. Par exemple, si vous voulez obtenir un nouveau poste, vous devez agir. Vous devez postuler à des offres d'emploi et préparer des entretiens. Lorsque vous commencez à postuler à des offres d'emploi et à préparer des entretiens, vous augmentez vos chances d'obtenir un nouveau poste. Cela fonctionne avec tout, car rien ne vient par hasard. La phrase « on récolte ce que l'on sème » est un proverbe qui signifie que nous recevons les conséquences de nos actions. Si nous semons des actions positives, nous récolterons des résultats positifs. A l'inverse, si nous semons des actions négatives, nous récolterons des résultats négatifs. Donc, en réalisant des actions comme le fait de commencer à chercher des moyens d'augmenter vos revenus, vous allez découvrir de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent. Et dans ce cas, vous allez devoir appliquer ces méthodes dans votre vie. Par exemple, en commençant à investir, en commençant à lancer votre entreprise ou en commençant à lire. Ainsi, vous créerez de nouvelles connexions neuronales, ce qui ouvrira de nouvelles portes dans votre esprit. Car l'expérience est ce qui nous façonne, ce qui nous permet de nous améliorer et de réussir. Tout d'abord, elle nous permet d'apprendre. Lorsque nous expérimentons quelque chose, nous en tirons des leçons. Ces leçons nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à nous adapter à lui. Deuxièmement, l'expérience nous développe. Car lorsque nous expérimentons quelque chose, nous développons de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ces compétences et connaissances nous rendent plus capables et plus accomplies. Troisièmement, l'expérience nous fortifie. Car lorsque nous expérimentons des défis, nous devenons plus forts et plus résilients. Cela nous aide à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs. L'expérience est donc une richesse qui nous permet de nous améliorer et de réussir. Si vous voulez réussir dans la vie, il est important de vous lancer dans des expériences nouvelles et stimulantes. Pensez à une expérience que vous avez vécue qui vous a changé. Comment cette expérience vous a-t-elle façonné ? Comment vous a-t-elle aidé à réussir ? Avant de savoir marcher, vous avez forcément essayé de marcher. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, puis vous êtes retombé, puis re-relevé, et ainsi de suite jusqu'à enfin réussir à marcher. Alors n'oubliez pas que le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Maintenant, je vous garantis que si vous appliquez ces trois techniques dans votre vie, elle ne sera que meilleure. Essayez durant un mois et voyez les résultats que vous obtenez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réguler nos niveaux de dopamine de manière naturelle pour obtenir plus de motivation et de concentration, dans l'objectif d'atteindre nos rêves. Il est d'abord impératif de savoir que la dopamine est un neurotransmetteur jouant un rôle important dans la motivation, la concentration et le plaisir. Elle est libérée par notre cerveau lorsque nous accomplissons une tâche difficile ou que nous obtenons quelque chose que nous désirons. Cependant, des niveaux de dopamine trop élevés ou trop faibles peuvent avoir des conséquences négatives sur notre santé et notre bien-être. Mais grâce à certaines astuces psychologiques, nous allons voir comment reprogrammer votre esprit afin d'utiliser la dopamine pour qu'elle vous motive à agir et à atteindre vos objectifs. Car cette molécule, soit vous apprenez à la contrôler, soit elle vous contrôle. Par exemple, si le fait de boire un café vous fait plaisir, alors votre cerveau va sécréter de la dopamine à chaque fois que vous allez avoir un café, car il verra cela comme une récompense. Dans le cas du café, cela peut rapidement devenir une addiction. Car au début, un seul café suffira à satisfaire votre cerveau. Mais jour après jour, votre cerveau aura besoin davantage de récompenses pour retrouver le même niveau de dopamine procuré la fois d'avant. Ainsi, il vous demandera davantage de café, ce qui fera augmenter votre consommation quotidienne. Et ce type d'addiction peut rapidement conduire à une dépendance ou à une surconsommation de caféine, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre santé. J'ai pris l'exemple du café, mais cela fonctionne avec toute autre activité qui stimule l'air tegmental ventral. L'air tegmental ventral est la principale partie du cerveau qui est stimulée par la récompense. Une fois celle-ci stimulée, elle active nos neurones dopaminergiques, ce qui entraîne la libération de dopamine dans le noyau acombin et le cortex préfrontal. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela pour utiliser la dopamine à votre avantage. Vous avez juste besoin de comprendre que lorsqu'il vous arrive un événement positif tel qu'une récompense ou l'accomplissement d'une tâche difficile, vous allez automatiquement sécréter cette molécule du plaisir et de la motivation, point final. Puisque la dopamine est capable de nous motiver, il va donc falloir bien l'utiliser afin qu'elle nous aide à accomplir nos rêves. Pour ce faire, nous allons devoir limiter toutes nos distractions. En limitant nos distractions, nous allons faire oublier à notre cerveau toutes les sources de dopamine rapides, comme par exemple l'utilisation excessive des réseaux sociaux qui nous fait perdre un temps fou. Mais pour réellement provoquer un changement dans notre cerveau, il va falloir remplacer cette addiction par une autre tâche qui est bénéfique pour nous. Par exemple, si au réveil vous avez l'habitude de déverrouiller votre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, alors déverrouillez plutôt votre téléphone pour vous instruire, en lisant des livres numériques, des articles intéressants ou en regardant des vidéos instructives. De ce fait, vous allez remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Car en réalité, si énormément de personnes ne réussissent pas à vaincre leurs mauvaises habitudes, c'est parce qu'ils s'y prennent mal. Alors ce n'est pas une critique loin de là, mais selon la neuroscience, notre cerveau a fortement besoin d'être stimulé. Donc si un individu a pris l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux durant son temps libre, il va devoir adopter une autre activité durant ce temps. Par exemple, il peut commencer à lire des livres numériques à la place d'aller sur les réseaux sociaux. En plus, l'apprentissage est un processus qui se renforce lui-même. Donc plus vous apprenez, plus vous êtes motivé à apprendre. La seule chose qu'il ne faut surtout pas faire est de rester inactif. Car il faut savoir que c'est principalement l'ennui qui vous pousse à faire des choses, comme manger des sucreries ou fumer des cigarettes. Un cerveau inactif va forcément vouloir être stimulé. Alors stimulez-le avec de bonnes activités. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais au bout de plusieurs semaines, votre cerveau va commencer à apprécier à faire des choses difficiles. Car la réalisation de tâches compliquées déclenche également une sécrétion de dopamine. Si celles-ci paraissent compliquées à faire pour l'instant, c'est parce que votre cerveau a le choix entre avoir de la dopamine rapide ou de la dopamine lente. Donc forcément, il va choisir le chemin le plus court, soit la dopamine rapide. Alors que si vous ne lui laissez pas le choix en supprimant toutes les sources de dopamine rapide, telles que les distractions, il ne vous les demandera plus, car il les oubliera. Cela fonctionne pareil pour tout. Si une personne a le choix entre être assis sur un canapé ou devoir faire un marathon, elle va généralement choisir de rester sur le canapé. A l'inverse, si cette même personne est obligée de faire ce marathon, elle le fera, car elle n'a pas le choix. Un autre exemple. Une personne qui est salariée dans une entreprise va être obligée de se rendre au travail chaque matin, car elle a besoin de cet argent pour nourrir sa famille, car c'est son devoir. Il faut donc réussir à trouver cette détermination intérieure qui vous poussera à agir en direction de vos objectifs. Et pour réussir, vous allez forcément devoir dans un premier temps vous forcer à faire des tâches difficiles en lien avec votre but. Par exemple, si vous souhaitez vous enrichir, alors commencez par lire des livres sur la finance afin de découvrir de nouvelles méthodes pour augmenter vos revenus. C'est ainsi que vous obtiendrez des résultats, car c'est en cherchant que vous trouverez. Si vous ne cherchez pas à réaliser vos rêves, comment voulez-vous qu'ils se réalisent ? En plus, très peu de personnes le savent, mais à chaque fois que nous accomplissons un objectif, notre niveau de confiance augmente. Cela s'explique par le fait que vous serez fier de vous, vous vous sentirez compétent et vous aurez le sentiment de contrôler votre vie. C'est une des clés de la confiance en soi, car il est tout à fait normal de ne pas avoir confiance en nous lorsqu'on lance un nouveau projet, car forcément nous ne connaissons pas grand chose sur le sujet. Mais en le commençant, vous allez apprendre de nouvelles choses et surtout vous allez vous améliorer de jour en jour. C'est ainsi que vous deviendrez meilleur et que votre confiance en vous se développera. Il faut juste comprendre que les échecs font partie de la vie et que c'est justement en les surmontant que vous réussirez. Il faut voir cela comme un jeu où chaque obstacle représente un niveau. Donc à chaque fois que l'on franchit un obstacle, nous atterrissons au niveau suivant et ainsi de suite. De plus, il faut savoir que le vrai secret de la réussite, c'est de trouver sa passion et de la continuer jusqu'à réussir. Il faut trouver l'objectif qui vous fait vibrer afin de le visualiser quotidiennement dans votre esprit pour éprouver de la gratitude, un sentiment de bonheur. Ce sentiment de bien-être vous motivera à continuer en direction de votre but jusqu'à l'atteindre. Donc retenez bien que la motivation est un muscle et que plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Et c'est cette force qui vous donnera la persévérance de continuer coûte que coûte jusqu'à réussir. Tout d'abord, le docteur Andrew Huberman explique qu'il est indispensable de comprendre le fonctionnement de nos habitudes et l'influence qu'elles ont sur notre vie, car elles sont la source de nos échecs mais également de nos réussites. Les habitudes sont des comportements automatiques que nous répétons sans y penser. Elles sont puissantes car elles nous permettent de faire des choses sans avoir à y consacrer de l'énergie mentale. Les habitudes peuvent être bonnes ou mauvaises. Les bonnes habitudes nous aident à atteindre nos objectifs et à améliorer notre qualité de vie. En revanche, les mauvaises habitudes peuvent nous nuire. Elles influencent donc tous les aspects de notre vie, de notre santé à nos relations, en passant par notre carrière. Par exemple, si nous avons l'habitude de manger sainement, nous serons plus en forme et en bonne santé. Si nous avons l'habitude de passer du temps avec nos proches, nous aurons des relations plus fortes. Et si nous avons l'habitude de travailler dur, nous serons plus susceptibles de réussir dans notre carrière. Il faut comprendre qu'il est rapidement possible de prendre une mauvaise habitude. Mais il est également très rapide d'en prendre une bonne. Le problème avec les mauvaises habitudes, c'est qu'elles sont généralement basées sur des activités qui génèrent un pic de dopamine rapide. Pour ceux qui ne le savent pas, la dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le système de récompense de notre cerveau. Elle est libérée lorsque nous faisons quelque chose que nous apprécions, comme manger du chocolat, regarder une vidéo amusante ou faire du shopping. Donc, pour en revenir au fait que les mauvaises habitudes sont souvent associées à des activités qui génèrent un pic de dopamine, il y a par exemple la procrastination qui nous donne un sentiment de soulagement lorsque nous reportons une tâche difficile. Il y a également la consommation de sucre qui apporte une sensation de plaisir instantané, mais aussi la dépendance aux réseaux sociaux qui génèrent une autre sensation de connexion et d'appartenance. Mais il faut savoir que les bonnes habitudes peuvent également générer un pic de dopamine, mais elles ne sont pas aussi faciles à atteindre. Par exemple, le travail acharné nous donne une sensation d'accomplissement lorsque nous atteignons un objectif. L'apprentissage nous donne une sensation de satisfaction lorsque nous découvrons quelque chose de nouveau. Et les relations saines apportent une sensation de bonheur lorsque nous nous sentons aimés et soutenus. Il faut donc apprendre à notre cerveau à aimer les bonnes habitudes, et c'est ce que nous allons voir. Pour ce faire, nous devons répéter ces habitudes suffisamment souvent pour qu'elles deviennent automatiques. Nous devons également nous concentrer sur les récompenses à long terme que ces habitudes peuvent nous apporter. Il faut donc apprendre à visualiser notre objectif dans notre esprit afin de nous imaginer l'atteindre. En s'imaginant l'accomplissement de notre but, cela nous permettra d'éprouver de la gratitude, un sentiment de bonheur surpuissant. C'est l'énergie qu'il vous faut pour avancer. Il faut savoir que changer ses habitudes n'est pas facile, mais c'est possible. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent nous aider à y parvenir. Une technique consiste à identifier le cycle de l'habitude. Le cycle de l'habitude est composé de trois éléments qui sont le signal, la routine et la récompense. Une fois que nous avons identifié le cycle de l'habitude, nous pouvons commencer à le modifier. Par exemple, si nous avons l'habitude de grignoter devant la télévision, nous pouvons changer le signal en faisant autre chose avant de manger. Une autre technique consiste à créer une routine de substitution. Une routine de substitution est une nouvelle routine que nous pouvons adopter pour remplacer une mauvaise habitude. Par exemple, si nous avons l'habitude de fumer, nous pouvons remplacer cette habitude par une autre activité, comme faire une promenade ou méditer. De plus, la méditation vous permettra de réduire l'anxiété, améliorer votre santé et d'avoir une meilleure clarté d'esprit. Vous pouvez aussi vous aider en faisant un plan. Ce plan doit inclure des objectifs clairs, des étapes spécifiques et des dates ciblées. De ce fait, en lisant ce plan chaque matin, vous vous lèverez avec l'esprit clair en sachant exactement ce que vous avez à faire aujourd'hui. Soyez également patient. Il faut du temps pour changer une habitude, alors ne vous découragez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement des habitudes, il est temps de découvrir les habitudes que les milliardaires et les ultra-riches partagent. La première, c'est qu'ils sont disciplinés et travailleurs. Ils consacrent beaucoup de temps et d'efforts à leurs objectifs. Ils ont des objectifs en tête et ils s'efforcent de les réaliser en le visualisant chaque jour dans leur esprit. La visualisation est un outil extrêmement puissant, car en s'imaginant atteindre un point précis, notre esprit va automatiquement nous éclairer sur les chemins à suivre pour y parvenir. Par exemple, si vous cherchez à gagner 2000 euros par mois, votre esprit vous montrera uniquement les chemins à emprunter pour gagner cette somme. Donc les chemins pour gagner moins de 2000 euros par mois seront supprimés de votre esprit, mais les chemins pour gagner plus de 2000 euros par mois le seront également. C'est ce que l'on observe beaucoup dans la société. Nous sommes majoritairement habitués à gagner aux alentours du SMIC, qui est actuellement à 1383 euros par mois. Nous sommes habitués à cela, car nous entendons autour de nous que tout le monde gagne à peu près cette somme d'argent. Donc ça nous paraît normal et nous n'allons pas chercher plus loin. A l'inverse, les ultra-riches ont été habitués à fréquenter ou à observer des personnes gagnant bien plus d'argent que le SMIC. Donc forcément, ils visent plus loin. En visant plus loin, ils empruntent des chemins différents des personnes qui cherchent à gagner 2000 euros par mois. Bien sûr, il y a aussi un facteur de chance, mais la chance, ça se provoque. Donc, retenez bien que les milliardaires sont forcément disciplinés et s'efforcent d'atteindre les objectifs qui se sont fixés en tête. Lorsqu'ils rencontrent un problème, ils cherchent à le résoudre. Lorsqu'ils subissent un échec, ils apprennent de celui-ci et s'améliorent. Et surtout, ils persévèrent en direction de leur but. De plus, et c'est le point le plus important, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils trouvent un sens dans leur travail, ce qui les motive à se dépasser. Il faut bien comprendre que sans passion, vous ne tiendrez pas dans la durée. Si vous faites quelque chose à contre-coeur, forcément qu'au premier échec, vous abandonnerez. A l'inverse, si un projet vous fait vibrer, peu importe les échecs que vous rencontrerez, vous serez passionné, donc vous continuerez. C'est cette énergie d'accomplissement personnel qui vous maintiendra sur le bon chemin. Vous avez forcément une passion que vous pouvez sculpter de manière à ce qu'elle apporte de la valeur aux autres, mais également à vous. Une personne ayant une mentalité d'entrepreneur va toujours chercher à créer de la valeur avec sa passion. Par exemple, si vous êtes très bon dessinateur, il y a deux moyens. Le premier, c'est de continuer à dessiner et d'attendre que le temps passe. Ainsi, vous n'aurez que très peu de chances d'avoir un résultat positif. Le second moyen, ce serait de filmer la réalisation de vos créations et de les poster sur des réseaux sociaux tels que TikTok ou YouTube. Ainsi, une personne qui fait cela réalise sa toute première action. Celle-ci va engendrer des réactions telles que l'augmentation de la visibilité sur ses produits. Au fur et à mesure du temps, cette personne se fera connaître, elle créera sa communauté, elle aura sa propre clientèle et elle vendra ses dessins à des personnes qui les désirent. Ainsi, elle apporte de la valeur aux autres, mais également à elle. Le principe est le même pour tout. Il faut effectuer une action pour qu'elle crée une réaction. En étant discipliné et travailleur, vous allez effectuer quotidiennement une multitude d'actions qui créeront des réactions vous rapprochant petit à petit de votre objectif final. De plus, en fusionnant la discipline avec votre passion, vous aurez l'énergie nécessaire pour continuer coûte que coûte, car vous aimerez ce que vous ferez. Il faut également comprendre que le fait d'aimer quelque chose, ça s'apprend. Par exemple, peut-être qu'en commençant à avancer vers votre objectif, vous allez prendre goût à cet accomplissement. Mais pour le savoir, vous devez essayer. Comme dirait Oprah Winfey, la vie est une expérimentation et nous sommes ici pour apprendre et grandir. N'ayez pas peur d'essayer, bien au contraire, il faut essayer. C'est en expérimentant que l'on trouve sa voie. Ensuite, les ultra-riches ont pour habitude d'être audacieux et entreprenant. Ils ne craignent pas de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. Alors bien sûr, cela ne signifie pas de foncer tête baissée, mais de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. La zone de confort est un endroit confortable, mais c'est aussi un endroit où rien ne se passe. Si vous ne sortez jamais de celle-ci, vous ne saurez jamais ce dont vous êtes capable. La croissance se produit lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous vous confrontez à de nouvelles choses. Faites les choses différentes. Inspirez-vous des personnes ayant un objectif similaire au vôtre et vous comprendrez ainsi le type de chemin à emprunter. Mais les milliardaires ont tout de même une habitude qui surpasse les autres et celle-ci, c'est le fait d'être résilients. C'est-à-dire qu'ils savent rebondir face aux échecs et aux obstacles. Il faut bien comprendre que la vie est un voyage avec des obstacles, mais c'est le chemin qui compte. Peu importe l'idée que vous avez en tête, il y aura forcément des obstacles sur votre passage. Vous allez donc devoir apprendre à les surmonter, ce qui vous rapprochera de votre but. Les échecs ne sont donc pas des murs à éviter, mais des passages à franchir. Si vous comprenez cela, vous comprenez tout. C'est ainsi que les ultra-riches sont là où ils sont. En visant haut, vous atterrirez loin. Lorsque nous visons un million d'euros, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Car un objectif ambitieux nous motive à nous dépasser et à faire plus que ce que nous pensons pouvoir faire. Nous sommes également plus susceptibles de nous fixer des objectifs intermédiaires plus petits et plus réalisables, ce qui nous permet de rester motivés et de progresser vers notre objectif final. Pour atteindre ce type d'objectif, nous devons développer de nouvelles compétences et connaissances. Lorsque nous visons le million d'euros, nous sommes également plus susceptibles d'apprendre de nouvelles choses et de nous développer en tant que professionnels. Ce développement personnel peut nous ouvrir de nouvelles opportunités et nous permettre de réussir dans d'autres domaines de notre vie. De plus, atteindre un objectif ambitieux peut être une source d'inspiration pour les autres. Lorsque nous atteignons notre objectif de un million d'euros, nous montrons que tout est possible si nous nous mettons au travail et que nous ne baissons pas les bras. Cela peut motiver les autres à poursuivre leurs propres objectifs et à réussir dans la vie. Cet exemple marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer des personnes ayant déjà gagné cette somme d'argent, afin d'être persuadé que c'est possible, car ça l'est. Car la croyance est ce qui vous fait passer à l'action. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment reprogrammer notre cerveau pour qu'il aime faire des choses difficiles. Nous verrons comment la dopamine, un neurotransmetteur qui est libéré en réponse à des activités plaisantes, peut nous conduire à des comportements addictifs et à une diminution de notre motivation. Nous découvrirons également comment la désintoxication à la dopamine, qui consiste à réduire notre exposition aux activités plaisantes, peut nous aider à apprendre à aimer les choses difficiles. Il faut savoir que la dopamine est un neurotransmetteur qui est libéré dans le cerveau lorsque l'on fait des activités plaisantes ou gratifiantes. Ces activités peuvent inclure la consommation de nourriture, de drogue, de sexe, de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, comme avec TikTok par exemple, qui procure un plaisir instantané lorsqu'on utilise l'application. Le problème, c'est que la dopamine devient moins sensible au fil du temps, ce qui signifie que nous devons consommer de plus en plus de ces activités pour obtenir la même sensation de plaisir. Cela peut conduire à des comportements addictifs et à une diminution de la motivation pour faire des choses difficiles. Par exemple, lorsqu'on utilise des réseaux sociaux comme TikTok ou les shorts YouTube, notre cerveau prend rapidement goût à cette récompense instantanée qui est procurée lorsqu'on regarde une nouvelle vidéo. De plus, les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour nous reproposer des vidéos que l'on est susceptible d'aimer, ce qui crée une boucle de rétroaction qui nous incite à regarder plus de vidéos. Donc pour en revenir au fait, notre cerveau va enregistrer le niveau de dopamine procuré la dernière fois que l'on a fait cette activité et il va donc nous la redemander à chaque fois pour retrouver ce même plaisir. Mais le problème, c'est que la fois suivante, il vous en demandera encore plus, car il aura besoin davantage d'activités pour retrouver le même niveau de dopamine. Ce qui nous conduit à en consommer davantage chaque jour de plus, ce qui crée une addiction. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi la consommation de sucre, le fait de regarder la télévision ou toute autre activité qui procure une sensation de plaisir rapide sans que l'on soit besoin de dépenser de l'énergie. C'est ce type d'activité qui procure un pic de dopamine. Et c'est ce pic de dopamine sécrété par notre cerveau qui nous rend accro. Le réel problème, c'est que nous avons tous un nombre d'heures limitées dans la journée, soit 24 heures. Parmi ces 24 heures, nous dormons environ 8 heures. Il nous reste donc plus que 16 heures à utiliser. Et si ces 16 heures restantes, nous les passons à regarder la télévision, surfer sur les réseaux sociaux ou à faire d'autres choses comme cela, nous ne faisons rien de nos vies. C'est la réalité. Nous avons tous des problèmes à résoudre ainsi que des rêves à accomplir. Alors il est plus important que jamais d'utiliser son temps dans le but d'accomplir nos objectifs. Peu importe votre rêve, qu'il soit trop ambitieux ou paraissent impossibles pour certains, sachez qu'il est réalisable, mais que vous devez vous mettre au travail. Rompez ce cercle vicieux de procrastination et commencez à adopter les bonnes habitudes dans votre vie. C'est ainsi que chaque jour de plus, vous allez vous rapprocher de votre réel objectif de vie. Et c'est de cette manière que vous l'atteindrez. En agissant. Rien ne vient par miracle. La chance, ça se provoque. Si certaines célébrités sont ceux qu'elles sont, c'est parce qu'elles ont travaillé pour le devenir. C'est exactement pareil pour tout. Chaque grande personne de ce monde s'est forgée de manière à devenir la personne de leur rêve. Si vous rêvez de devenir millionnaire, alors faites en sorte de le devenir. Si vous rêvez de devenir youtubeur, alors commencez par faire des vidéos. Et c'est ainsi que ça fonctionne pour n'importe quel rêve. Pour atteindre son but, il faut agir dans sa direction afin qu'il se concrétise. S'il reste dans votre tête, alors il ne restera qu'un rêve. Pour se désintoxiquer de la dopamine, il faut déjà en avoir l'envie. Je vous parle de la réelle envie. Celle-ci se définit par de la détermination. Si la plupart d'entre nous n'arrivent pas à arrêter de fumer, à faire un régime ou à se mettre au travail, c'est parce qu'au fond de nous, nous n'avons pas cette réelle détermination pour le faire. Il y a une différence entre le fait d'avoir simplement envie et le fait de s'efforcer d'y arriver. Si vous partez dans l'objectif d'essayer, vous n'y arrivez sûrement pas. A l'inverse, si vous visualisez un point à atteindre dans votre tête et que vous vous dites que vous allez l'atteindre coûte que coûte, vous l'atteindrez forcément à un moment donné. C'est ça la détermination. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les bonnes activités sécrètent elles aussi de la dopamine. C'est-à-dire qu'en faisant des tâches difficiles, vous pouvez aussi y trouver un plaisir à les faire. C'est de cette manière que les plus grands entrepreneurs deviennent ceux qu'ils sont, parce qu'ils ont appris à aimer ce qu'ils faisaient. Donc en réalité, ils prennent plaisir à travailler car ils prennent plaisir à accomplir leurs rêves. Mais la raison pour laquelle ce n'est pas si simple, c'est parce que les activités gratifiantes procurent généralement un plaisir instantané, tandis que l'autre est basé sur un sentiment de plaisir à long terme, qui s'obtient par la visualisation de son objectif. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vous provoqueront un pic de dopamine instantanément lorsque vous les utilisez, alors qu'à l'inverse, en travaillant dans l'objectif d'atteindre vos objectifs, vous allez prendre plaisir à vous imaginer réussir et à vous voir vous rapprocher de vos rêves. Dans cette situation, la dopamine va principalement être sécrétée lorsque vous allez vous visualiser atteindre vos rêves. Mais comme vous travaillerez réellement dans l'instant présent pour les concrétiser, vous ressentirez cette sensation de plaisir permanente car vous saurez que vous vous rapprochez réellement de votre but. Pour faciliter cette transition entre les bonnes activités et les mauvaises, vous allez devoir stopper ou limiter fortement vos distractions afin d'éliminer de votre cerveau cette envie de dopamine rapide. En limitant fortement vos distractions, telles que les réseaux sociaux, la nourriture excessive ou la télévision, vous allez programmer votre cerveau à les utiliser qu'un certain nombre de minutes par jour. Par exemple, vous pouvez commencer par supprimer le fait d'aller sur les réseaux sociaux le soir ou le matin et de privilégier ce temps-là pour faire une activité qui peut vous rapprocher de vos rêves, comme le fait d'écouter des livres audio, lire des livres ou de travailler sur vos projets. L'objectif est de remplacer vos distractions par des activités utiles dans l'amélioration de votre vie. Car en faisant cela, votre cerveau va s'habituer à ces nouvelles sources de dopamine et finira par oublier les anciennes. Donc au bout de quelques semaines, vous prendrez plaisir à lire, à apprendre et à travailler. Il faut juste réussir à le faire quotidiennement durant au moins un mois afin que votre cerveau se reprogramme. Comme pour vaincre toutes mauvaises habitudes, il vaut mieux d'abord la limiter plutôt que de l'arrêter complètement. Car en l'arrêtant complètement, vous risquez de vous décourager beaucoup trop rapidement. Il faut mieux faire les choses petit à petit, mais bien. Comme pour la cigarette, il sera beaucoup plus simple pour une personne d'arrêter de fumer si elle ne consomme qu'une cigarette par jour, plutôt qu'une autre personne qui fumerait un paquet entier. Car une personne qui fume un paquet de 20 cigarettes a en réalité 20 habitudes à remplacer quotidiennement. Ça peut donc être difficile pour cet individu d'arrêter, car elle va devoir lutter 20 fois dans la journée pour ne pas faire cette activité. En fait, vaincre une mauvaise habitude se définit par le fait de la remplacer par une nouvelle. Par exemple, arrêter de fumer se résume par prendre l'habitude de ne plus fumer. Pour illustrer le conseil suivant, nous allons reprendre l'exemple d'un fumeur, mais vous pouvez remplacer la cigarette par n'importe quelle autre addiction, car le principe est le même pour tous. Donc pour qu'une personne arrête de fumer, il va falloir limiter son nombre de cigarettes par jour. Cet individu va devoir se dire qu'il ne fumera que 10 cigarettes aujourd'hui par exemple. Et le mot « aujourd'hui » a toute son importance, car il faut avancer au jour le jour. C'est une autre astuce psychologique pour éviter le découragement. Même si votre objectif est d'arrêter de fumer à vie, bernez votre cerveau en vous disant intérieurement que vous arrêtez juste aujourd'hui. Puis le lendemain, vous vous direz pareil. C'est important, car chaque jour suivant, vous deviendrez plus fort que le jour précédent. Il est toujours plus simple de faire quelque chose que vous avez déjà fait. C'est en avançant de cette manière et en continuant à limiter votre addiction davantage chaque jour, de plus que votre mauvaise habitude finira par être remplacée. Et même encore mieux, vous pouvez remplacer le fait de fumer par de la lecture par exemple. Cela va donc remplacer votre habitude de fumer par l'habitude de vous instruire. Et votre cerveau va prendre goût à l'apprentissage. C'est de cette manière qu'on apprend à tromper son cerveau pour qu'il aime faire des choses difficiles. Car dans le temps, votre cerveau va réellement oublier votre addiction. Donc, il ne vous la demandera plus. Il ne faut juste plus reproduire la même activité, sinon vous risquerez d'y reprendre goût. Par exemple, si une personne a pris l'habitude de manger sainement en faisant un régime, il ne faut pas qu'elle reprenne l'habitude de manger de manière malsaine. Dans la situation d'un régime, il est possible de se faire plaisir sur un seul repas, mais de ne pas reprendre cette mauvaise habitude à long terme. C'est vraiment une question d'équilibre. L'objectif n'est pas de supprimer tous les plaisirs de la vie, mais simplement de ne pas en abuser. Et pour ne pas en abuser, il faut avoir le contrôle de son esprit. Donc, en comprenant le fonctionnement des mauvaises habitudes, vous serez en mesure de les supprimer définitivement de votre vie. Vous savez, la distraction est l'ennemi de l'accomplissement. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez apprendre à vous concentrer et à éviter les distractions. Il est important de rappeler que la vie est éphémère, afin de penser à l'image que vous souhaiteriez laisser après votre passage. Parfois, cette simple pensée peut nous faire prendre conscience qu'il est grand temps d'accomplir sa destinée. Que l'on y croit ou non, nous avons tous un rêve au fond de nous que nous souhaitons réaliser, une vie que l'on rêverait d'avoir ou un métier que l'on rêverait de faire. Même si la voie vers le succès est pavée de distractions, pour réussir, vous devez apprendre à les ignorer. Peu importe le rêve ou l'objectif que vous visez, il est primordial de s'efforcer de le réaliser, car c'est l'image que vous laisserez. Outre l'image, la réalisation de soi est la seule chose qui donne un sens à la vie. Lorsque nous accomplissons nos rêves, nous nous sentons plus complets et plus satisfaits. Nous nous sentons comme si nous avons enfin trouvé notre place dans le monde. Nos rêves sont une partie de nous. Ils nous représentent et nous définissent. Lorsque nous les accomplissons, nous nous accomplissons nous-mêmes. Même s'il y a du travail pour les atteindre et que vous rencontrerez des échecs sur votre passage, vous devez apprendre à les surmonter et à continuer. Car c'est ainsi que votre vie s'améliorera de jour en jour. Mieux vaut échouer en essayant que de ne jamais rien essayer. L'échec est une part normale de la vie et c'est en échouant que nous apprenons et que nous nous développons. Car sachez que le regret est pire que l'échec. Si nous échouons, nous pouvons toujours nous relever et essayer à nouveau. Mais si nous regrettons, nous devons vivre avec ce regret pour le reste de notre vie. Alors, retenez bien que pour tromper votre cerveau à faire des choses difficiles, vous allez devoir commencer par faire des choses difficiles. Ainsi, vous remplacerez vos anciennes sources de dopamine par ces nouvelles, qui sont bénéfiques à votre vie. Et ainsi, vous vous améliorerez, vous améliorerez votre vie et vous supprimerez également vos mauvaises habitudes. Et le pire, et ça je vous le garantis, vous allez prendre goût à cela et vous serez davantage heureux. Car votre esprit et votre cerveau ne seront plus en contradiction, mais en accord total. Alors maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le matin est le moment le plus important de la journée. Car c'est à ce moment-là que nous décidons de la direction que nous allons prendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser les mots à notre avantage pour bien démarrer notre journée et atteindre nos objectifs. Car les mots ont le pouvoir de transformer nos journées. Préparez-vous à découvrir comment le simple fait de se lever à 4h30 peut être un cadeau pour votre cerveau. Commençons par comprendre les rythmes circadiens, les horloges biologiques internes qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil. La science affirme que se lever tôt veille à respecter ses rythmes naturels, favorisant une meilleure synchronisation du corps et de l'esprit. Les rythmes circadiens sont comme la partition musicale de votre journée. En se levant tôt, vous jouez en harmonie avec la symphonie de votre biologie. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler, est maximale au réveil. Se lever tôt offre une fenêtre d'opportunité précieuse pour stimuler la neuroplasticité, favorisant l'apprentissage, la mémoire et la plasticité cérébrale. Votre cerveau est comme une éponge le matin, prêt à absorber de nouvelles informations. C'est le moment idéal pour nourrir votre esprit avec des pensées positives. Le matin offre une tranquillité que l'on ne trouve généralement pas en cours de journée. Cela crée un environnement propice à la méditation et à la réflexion, favorisant un état mental calme et concentré. La tranquillité matinale est une toile vierge pour votre esprit. Prenez ce temps pour vous connecter à vous-même et à vos objectifs. Par exemple, lorsqu'on se lève tard, nous avons l'impression que notre journée est gâchée et nous ne sommes que très peu productifs. A l'inverse, lorsqu'on se réveille tôt, nous pouvons commencer à travailler sur nos projets pendant que tout le monde dort, mais pas que, car selon une étude scientifique réalisée par l'Université du Massachusetts, notre cerveau est 20% plus productif le matin que le soir. De plus, se lever tôt signifie être exposé à la lumière naturelle du matin, un signal puissant pour réguler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette exposition matinale favorise donc une meilleure qualité de sommeil la nuit suivante. La lumière du matin informe votre cerveau qu'il est temps d'être éveillé. En régulant votre cycle veille-sommeil, vous améliorez votre santé globale. De ce fait, vous deviendrez meilleur en tous points. Comme je l'ai dit précédemment, la neuroscience révèle que le cerveau est plus actif et efficace le matin. Donc se réveiller tôt permet aussi d'exploiter cette période de haute activité pour des tâches exigeantes intellectuellement, optimisant ainsi la productivité et la prise de décision. Par exemple, si vous souhaitez lancer votre business, mais que vous êtes étudiant ou salarié, rien ne vous empêche de vous coucher deux heures plus tôt afin de vous réveiller deux heures plus tôt, dans l'objectif de consacrer ce temps à l'avancement de votre projet. Votre cerveau est comme une machine bien huilée le matin. Profitez de cette clarté mentale pour avancer vers vos objectifs. La discipline de se lever tôt crée un sentiment d'accomplissement qui alimente la motivation tout au long de la journée. L'acte de s'engager consciemment dans cette discipline renforce la confiance en soi. La discipline matinale est une déclaration à vous-même que vous êtes digne de vos aspirations. Cela construit une base solide pour le succès. Se lever à 4h30 n'est pas simplement un nombre arbitraire. C'est le moment où la nature est à son plus calme, offrant une image d'énergie idéale pour démarrer votre journée avec détermination et clarté. 4h30 est l'heure magique où la nature se réveille. C'est votre opportunité car l'éveil matinal est le moment idéal pour se connecter à son pouvoir intérieur. Lorsque le monde est encore calme et que les distractions sont rares, les mots ont un pouvoir accru. Ils peuvent nous inspirer, nous motiver et nous aider à créer la vie que nous voulons. Chaque mot que nous prononçons crée une vibration qui résonne avec l'univers et cela peut influencer la loi de l'attraction et de la vibration. Les scientifiques affirment que notre cerveau est plastique, capable de se remodeler en réponse à de nouvelles expériences. Les neuroscientifiques ont découvert que l'utilisation régulière d'affirmations positives stimule la neuroplasticité, renforçant les connexions neuronales associées à des pensées positives. Chaque pensée crée une connexion neuronale. Alors, en imaginant des pensées positives, vous sculptez activement votre cerveau vers la positivité. Les mots ne sont pas simplement des bruits, ils sont des créateurs de réalité. Lorsque nous prononçons des affirmations positives, nous envoyons un message puissant à notre cerveau et à l'univers, signalant notre intention de créer une réalité positive. Les mots sont une forme d'énergie que l'on crée lorsqu'on parle. Choisir des mots positifs crée une fréquence qui résonne avec les possibilités positives de l'univers. Chaque phrase que nous prononçons déclenche une réaction chimique dans notre cerveau. Dans notre cerveau, les mots positifs stimulent la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, créant une sensation de bonheur et de bien-être général. Les mots sont comme des déclencheurs chimiques. Les phrases bienveillantes envoient des signaux qui influencent la production de neurotransmetteurs associés à la joie et à la satisfaction. Comme je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, la loi de l'attraction suggère que nous attirons à nous ce sur quoi nous concentrons notre énergie. Mais il faut également savoir que les affirmations positives fonctionnent en harmonie avec cette loi, car elles créent une vibration positive qui attire des expériences et des opportunités alignées sur cette énergie. La loi de l'attraction est une réalité scientifique. En exploitant des mots positifs, vous émettez une vibration qui tient des circonstances positives dans votre vie. Chaque mot que nous prononçons émettent une vibration spécifique. Ces vibrations entrent en résonance avec la loi de la vibration qui stipule que tout dans l'univers est en mouvement et émettent une fréquence. En sélectionnant des mots positifs, nous alignons donc notre fréquence avec les vibrations positives de l'univers. Donc, en émettant des vibrations positives, vous entrez en résonance avec les possibilités infinies de la création. Choisir consciemment nos mots et nos affirmations n'est pas simplement une pratique de développement personnel. C'est un acte de création consciencieuse. La pensée consciencieuse façonne notre réalité en programmant notre subconscient et en influençant les expériences que nous attirons. Alors, en apprenant à maîtriser la direction de nos pensées, nous apprenons à forger la réalité à notre manière. J'ai bien dit forger, car rien ne se fait du jour au lendemain. C'est un travail constant. De plus, en présentant des mots positifs, vous devenez le réalisateur de votre propre scénario de vie. Les affirmations positives sont bien plus que des mots réconfortants. Elles ont un impact concret sur la structure de notre cerveau. Des études montrent que la répétition d'affirmations positives stimule la libération de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, créant ainsi une sensation de bien-être et d'optimisme. Chaque affirmation positive prononcée crée une cascade chimique positive dans le cerveau. C'est une façon de devenir votre propre pharmacien mental. Il est donc temps de mettre en pratique ce pouvoir, en commençant par choisir des affirmations, car l'action est la clé de la manifestation. Il va donc falloir choisir les affirmations positives qui nous correspondent en fonction de notre besoin et de se les répéter minimum trois fois chaque matin pour renforcer l'impact que ça aura sur notre cerveau. Pour ce faire, il existe cinq puissantes affirmations avec lesquelles vous pouvez commencer. La première est « Je suis digne de succès et de bonheur ». Cette affirmation renforce l'estime de soi et élimine les barrières mentales qui peuvent entraîner le succès. La seconde est « Chaque jour, je m'ouvre à de nouvelles opportunités ». En s'ouvrant aux opportunités, on crée une mentalité réceptive aux changements positifs. La troisième est « Mon esprit est calme, mon cœur est ouvert, je suis prêt à accueillir la journée ». Cette affirmation crée un état d'esprit paisible et ouvert, favorable à la résolution créative des défis. La quatrième est « Je suis reconnaissant pour chaque instant de ma vie ». La gratitude est un puissant moteur de bonheur. Cette affirmation favorise la reconnaissance des aspects positifs de la vie. Et la dernière est « Je choisis la positivité et la paix, même face aux défis ». En visualisant la positivité, on développe une résilience face aux défis de la vie, favorisant une vie équilibrée. La répétition est la clé pour ancrer ces affirmations dans votre cerveau. En prononçant chaque affirmation au moins trois fois, vous renforcez les connexions neuronales associées à des pensées positives, créant ainsi des voies mentales solides. La répétition crée des chemins neuronaux robustes. En répétant au moins trois fois, vous programmez votre cerveau vers une pensée positive et constructive. Chaque entrepreneur à succès possède une routine matinale propre à lui-même. Et il va également falloir vous en créer une si vous souhaitez réussir. Par exemple, au réveil, accordez-vous quelques minutes de calme. Respirez profondément pour vous ancrer dans le moment présent. En vous regardant dans le miroir, prononcez chaque affirmation avec conviction, répétant chaque phrase au moins trois fois. Vous pouvez également le faire dans votre tête, mais l'affirmation doit être sincère. Fermez les yeux et visualisez chaque affirmation se matérialiser dans votre journée. Ressentez les émotions associées à ces affirmations. Intégrez quelques mouvements doux ou étirements pour stimuler la circulation sanguine et renforcer l'ancrage des affirmations. Cette routine matinale n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une base que vous ajusterez en fonction de vos besoins. Chaque personne se crée sa propre routine matinale. L'importance, c'est qu'elle soit efficace pour vous et qu'elle vous motive à accomplir vos rêves. En intégrant ces affirmations positives dans votre routine matinale, vous créez un état d'esprit propice à la croissance personnelle, au bonheur et à la réussite. Les effets positifs s'étendent au-delà des premières heures de la journée, influençant vos interactions, vos choix et vos expériences tout au long de la journée. En conclusion, rappelez-vous que chaque matin est une nouvelle opportunité de façonner votre réalité avec des affirmations positives. En les répétant consciemment, vous sculptez votre esprit vers une pensée constructive et une vie épanouissante. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez appliquer ces conseils dans votre vie. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.